L'Angléco avec vous François Longuet. Bonjour à tous. La loi El Khomri a donc été adoptée hier par l'Assemblée Nationale grâce à l'article 49.3. Elle est pourtant contestée de toutes parts et dans la rue par l'extrême gauche et par le patronat. Qu'y a-t-il exactement dans cette loi ? Qu'est-ce qu'il en reste François ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Si elle n'est pas modifiée par le Sénat, c'est la réforme du marché du travail la plus importante depuis 30 ans. Le point clé, c'est l'importance nouvelle que prend l'accord d'entreprise négocié au sein d'une entreprise, entre patronat et syndicat. C'est un accord qui pourra désormais prévaloir sur les accords de branche, c'est-à-dire sur des dispositions négociées par les partenaires sociaux au niveau d'un secteur. Pas sur tous les sujets quand même, mais en ouvrant des marges de souplesse importantes pour l'entreprise. C'est d'ailleurs ça qui met en fureur la CGT ou FO parce que c'est de facto l'arrivée d'un droit du travail, je ne dis pas à la carte, mais décentralisé. Et puis dans le même ordre, il y aura la possibilité d'aménager tant de travail, non seulement quand l'entreprise va mal, ça c'est déjà dans les cours si je puis dire, mais quand elle va bien, pour aller encore mieux, pour obtenir un gros contrat. Là encore, les syndicats craignent la course au moins disant sociale. Alors, les licenciements seront-ils facilités comme le craignent les manifestants ? Non, on ne peut pas dire ça. Les critères du licenciement économique sont un peu précisés, mais c'est le juge qui reste souverain pour apprécier en cas de contestation. Le fameux barème des indemnités licenciement ne sera qu'indicatif. Là encore, la justice reste souveraine. L'innovation, c'est qu'un groupe international, s'il fait des profits dans le monde, ne pourra pas réorganiser ses activités en France, même si elles sont déficitaires. Justement parce qu'ils gagnent de l'argent ailleurs. Honnêtement, si cette disposition est maintenue, ça serait une aberration. C'est une concession faite aux frondeurs, mais elle risque de dissuader considérablement les investissements étrangers en France. Parce qu'en gros, un groupe étranger qui investit chez nous ne pourrait fermer s'il a des problèmes que s'il est en faillite. Alors, les chauffeurs routiers, par exemple, ont-ils raison de redouter que leurs heures sup' ne soient moins payées à cause de la loi El Khomri ? Objectivement, le risque existe. Parce que la loi prévoit que c'est justement l'accord d'entreprise qui s'imposera. En clair, une entreprise pourra négocier de ne payer les heures sup' qu'au minimum légale. C'est-à-dire avec une majoration de 10% de salaire, alors qu'aujourd'hui, c'est plus. Le taux normal, c'est 25% pour les 8 premières heures sup' et puis 50% au-delà. Et puis aujourd'hui, l'entreprise ne peut pas descendre en dessous d'un plancher qui est fixé justement par la branche. Au total, est-ce une loi favorable pour les entreprises ? Oui, je crois qu'on ne peut pas discuter ça. Alors, bien sûr, ça se fait à la française. C'est-à-dire qu'on assouplit les règles du marché du travail en les rendant parfois plus complexes encore. Avec des dérogations, des aménagements, des empilements. Bon, et puis il y a cette disposition sur les investissements étrangers qui est objectivement assez dangereuse. Alors, dernier point, François. Le gouvernement met en valeur, lui, la contrepartie pour les salariés, le compte personnel d'activité. Qu'est-ce que ça vaut ? C'est du pipeau, Yves. Ce compte ne présente pas d'avantages nouveaux. C'est de l'emballage de choses qui existaient auparavant. Et j'allais dire, il y a là tout le problème de la méthode choisie pour faire passer ce texte. Pas de contrepartie visible pour les salariés. Bon, il n'y avait pas eu non plus de concertation initiale, même si ça s'est un peu arrangé. Et puis aussi une version de départ de la loi très radicale qui a déclenché la fureur générale des syndicats. Analyse de la loi El Khomri in fine par François Langlais.